Je recommence. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pour faire la technique du pergamano. Je n'achète mon matériel et mes papiers, les outils et les livres dans cette maison-là, avec passion. C'est là où j'achète tout mon matériel parce que je les connais. Ça fait des années que je travaille avec eux et je suis contente et du matériel et du support. Aussi bien les papiers et parchemins, il m'est arrivé d'en acheter ailleurs, mais chaque fois, je suis déçue, tel que le papier que j'avais tout à l'heure, qui n'imprime pas en blanc. Voilà, il est en couleur. Voilà, ça, par exemple, ça, c'est du papier rose. Il est joli, mais quand on le travaille, il ne sort pas en blanc, alors que ça doit sortir blanc. Ça, j'appelle ça blanc. Ça, j'appelle ça rose. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas de la bonne qualité. Et ça, je ne l'ai pas acheté chez eux. J'ai dû l'acheter ailleurs. Donc, maintenant, je n'achète plus de produits ailleurs. Je n'achète que là, parce que c'est du vrai papier pour le parchemin, pour faire avec Perriamano. Perriamano, c'est une marque. Avant, au début que je le faisais, mais c'était il y a peut-être plus de dix ans quand même, quand j'ai commencé. C'est, il vendait des livres de pas à part, comme ça. Et on avait toutes les techniques, les modèles et tout. Ça, c'était le volume 5. Le volume 1, je ne sais même pas où il est. On avait le volume 1 pour apprendre à faire les pas, à faire les trous et les embossages. Voilà. Mais maintenant, ils ne les font plus, ces revues. Alors, donc, ce n'est pas la peine d'en parler. Mais on achetait ça chez Perriamano. Voilà. Maintenant, il y a le site Perriamano. Vous pouvez trouver le site Perriamano. Mais ils ne vous vendront pas le matériel directement. Ou alors, ils ne vous vendront que des livres, des rebuts. Moi, après, j'ai acheté des plaques pour les débutantes. J'ai trouvé que c'était plus pratique. Donc, j'ai acheté des grilles, voilà, des grilles de travail. Vous allez me voir, des travaillées. Comme celle-là, j'ai fait le naperon qui est ici, les fleurs, les papillons. Il y en a plusieurs des grilles. Il y en a sur le thème de Noël. Il y a différents thèmes. Allez voir dans le site. Vous les trouverez, les grilles. Il y en a plein. Et moi, je ne travaille qu'avec ces grilles. Pour débuter. Après, une fois qu'on a débuté, que l'on a bien pris l'habitude de travailler, on passe au décalquage, pour ainsi dire. On décalque les motifs. Ils vendent aussi des blocs de ce format-là, un format A5, de papier déjà tout prêt. Ce n'est pas gamins de Noël qui le vendent ça. C'est un papier qu'ils appellent ça par chemin papier régulard. C'est-à-dire que c'est un papier que l'on peut travailler dans les deux sens. Donc, aussi bien à l'envers que sur l'endroit. Donc, c'est vrai que pour les nouvelles, pour celles qui débutent, c'est pratique. Elles n'ont pas cherché le sens du papier. Parce que le papier, il a un sens. Si vous utilisez le papier tel que là, si l'on travaille le papier sur ce côté, vous voyez bien, ce côté n'est pas blanc. Il ne ressort blanc que de ce côté. Donc, au départ, il faut, avec une boule, chercher le côté qui va marquer blanc. Voilà. On se met sur un tapis de mousse. On frotte. Ce qui sort blanc, c'est le côté où il faut travailler. Donc, on travaille à l'envers. Voilà. Bon, pour les techniques de démarrage, c'est ce qu'il faut vous apprendre. Maintenant, vous pourrez trouver des tapis. Ça, c'est un tapis. Comment dire ? Un tapis pour le piquage. C'est une grosse... C'est de la fibre. Pour inciner, c'est comme de la moquette. Voilà. C'est assez épais. Pour le piquage, c'est impeccable. Par contre, pour l'embaussage, ça ne vaut rien du tout. Ça, c'est du papier. Il vous faut un tapis d'embaussage. Alors, là, j'ai tombé une bouteille d'encre. Alors, l'embaussage. Et il vous faut un petit tapis comme ça, en mousse. Pas une mousse trop fine. Parce que si vous prenez n'importe quelle mousse, ça ne fera pas le même effet. Il faut quand même qu'elle soit un peu rigide. Voilà. Les outils. Il vous faudra aussi, en allant sur le site de... Avec Passion, sur ce site-là, vous allez trouver tous les outils qu'il vous faut pour travailler. Alors, le premier outil... Alors, déjà, sur le papier parchemin, on ne décalque pas au crayon papier. Il vous faut un crayon blanc. Alors, il existe des crayons, des stylos et de l'encre avec de la plume. C'est ce que je viens de faire tomber, que j'ai cassé l'encre. Mais de toute façon, elle ne marchait plus. Mon encre, elle était périmée. Et on trace avec la plume. C'est beaucoup plus pratique. Moi, je préfère ça. Mais c'est vrai que ça fait investir dans un manche. Parce qu'en vous vend le manche, on ne vous vend pas la plume. Il faut acheter la plume à part. Et il faut acheter l'encre à part. Voilà. C'est comme pour les tampons. C'est pareil. On vous vend le tampon avec l'encre dedans. Et puis, s'il est sec, il faut acheter une recharge. Et il vous faut acheter les tampons. Ça revient au même. Mais ce qui est primordial, ce qu'il vous faudra, ce sont les outils avec des bouts ronds. Alors, moi, j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci qui a un petit bout très fin ici. Un peu plus gros ici. Je vous le montre. Et là, c'est le fin. C'est ce que j'utilise le plus. Maintenant, j'ai celui-là où il se vise dessus. Différentes billes. Alors. Voilà. Moi, mes billes que j'ai. J'ai différentes tailles. Je les mets là-dessus. Et quand je les veux, je prends là-dessus. Voilà. Et je les visse. Il vous faudra différentes tailles. Il vous faudra des gros, des petits. Alors, il vous faut un petit, un moyen et un gros. Au départ. Au moins ça. Il vous faudra une règle. Parce qu'il y a des endroits où il faut tracer à la règle. Et une aiguille pour piquer. Alors. Là, il existe des aiguilles avec ça. Mais ce sont des pieux. Ce n'est pas des aiguilles. C'est vraiment trop gros. L'aiguille Terre et Amano est vraiment fine. De plus, pour aller avec les grilles de piquage. Elle va très bien parce qu'elle rentre dedans. Dans vos grilles là. Ça rentre dans les trous. Voilà. Celle-ci, c'est un accessoire supplémentaire. Elle a deux piques. Pour aller plus vite. C'est tout. Il y en a une à quatre piques aussi. Quatre ou cinq piques. Voilà. Mais au départ. Celle a un pique. Ça. Et ça. Ça vous suffit. Et une règle. Mais ça qui n'a pas de règle chez soi. Voilà. Mais surtout pas de crayon papier. Il vous faudra aussi un autre outil. Que je n'ai pas sorti là. Que j'ai mis où ? Il est là. Ce sont ces ciseaux. Alors des fois, dans le scrap, on en a des ciseaux comme ça pour la carterie. Parce que pour aller dans les coins pour découper fin, c'est impeccable. Moi, j'en ai un pour le pergamano et j'en ai pour la carterie. Mais c'est vrai qu'à force de s'en servir, ils finissent par ne plus couper. Donc c'est vrai que ça, il faut l'acheter de temps en temps. Et c'est le petit ciseau que l'on se sert. Et moi, je prends le courbé. Parce que pour le pergamano, c'est ce qui va le mieux. Parce que si vous avez le droit, il vous faudra le tenir droit comme ça pour tirer. Alors que celui-là, vous pouvez le tenir comme un crayon. Voilà. Que veut dire de plus sur le matériel ? Je pense avoir fait le tour. Mais allez voir chez Avec Passion. Ils ont tout ce qu'il faut comme matériel. Alors n'achetez pas plus que ce qu'il vous faut au départ. Je vous dis, au départ, il vous faut trois pointes. Une petite, une moyenne, une grosse. Si vous trouvez des outils qui sont recto verso, c'est très bien. Vous n'en achetez que deux. Vous avez une pointe de chaque en haut et en bas. Et une pointe pour piquer. Et un crayon pour marquer. Déjà, au départ, ça c'est tout. Il vous faut le tapis. Celui-là, le tapis mousse. Et puis vous verrez qu'après, pour le piquage, ça les abîme. Donc, moi j'ai un tapis pour le piquage et un tapis pour l'embossage. Voilà. Il vous faudra du papier. Si vous trouvez des blocs de papier A5 au départ, pour démarrer, prenez du A5. Vous n'avez pas besoin de prendre les feuilles A4. Du A5 suffit largement. Et celui-là est un rapport qualité-prix impeccable. Vous n'avez pas à chercher le sens du papier. Il est impeccable. Et si vous avez l'occasion de vous trouver des grilles, prenez des grilles. Mais sinon, dans les bouquins, vous trouvez des modèles. Alors, bien sûr, il vous faut... Mais on en trouve partout. Si vous faites de la broderie, vous trouverez des modèles de broderie. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas ce qu'il vous faut en couleur. Alors, il y en a que... Je vais le dire aussi. Comme ici, par exemple. Elles sont teintées. Ils vont vous vendre aussi, chez Perriamano, des crayons spéciaux pour faire la peinture. N'importe quelle peinture pour servir. Moi, je vous le dis. N'importe quel crayon. Donc, n'achetez pas des choses inutiles. Parce que je voulais plutôt favoriser le matériel de base pour faire du joli Perriamano. Et je vous assure que c'est une passion qui vaut le coup, qui est très intéressante. Et on fait de très jolies choses avec, à condition d'avoir du bon matériel. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous laisse regarder les vidéos qui suivent et vous verrez bien. Au revoir. Bonjour. Je me suis installée pour faire du Perriamano. Perriamano, c'est une technique de travail sur du papier par chemin, par transparence, où d'un côté, le papier s'embosse et de l'autre côté, se débosse. Voilà. Alors, d'un côté, quand on travaille dessus, sur l'envers, quand on travaille sur l'envers, ça marque le papier à l'endroit et ça le blanchit. Peu importe la couleur du papier, que ce soit du rose, du vert, du noir, n'importe, ça le blanchit. Voilà. C'est un papier qui est paraffiné. Dans un premier temps, on prend une plaque de mousse, on prend une boule, un outil avec une boule au bout, et on marque le papier. Ici, il reste rose. Si je le marque comme ça, il reste rose, alors qu'ici, il est devenu blanc. C'est donc de ce côté que ça va embosser. Donc, je vais travailler sur ce côté. Ici, j'ai des plaques. Si on commence comme ça, avec des plaques de travail, c'est plus simple. Ça évite de redécalquer des motifs ou de casser la tête. Voilà. On pose sa plaque sur la mousse. On pose le papier par-dessus. Je vais faire ce petit napperon. Et on prend les outils. Alors, vous avez des trous qui sont plus ou moins petits. Donc, plus c'est petit, plus il vous faut une petite boule. D'abord, je vais scotcher mon papier de façon à ce qu'il ne bouge pas. Pendant le travail. Déjà, j'ai commencé. Et avec le petit outil, on marque tout ce qui est plein. Les petits points, on ne les marque pas. On ne marque que les traits. Voilà. Je vais faire le petit cœur là. Le gros cœur. Petit cœur. Alors, il faut faire très attention et aller doucement. Après, on change de boule. Il me faut une autre boule un peu plus grosse un peu plus grosse pour faire l'intérieur de celui-là. Sans trop appuyer pour ne pas percer. Le but n'est pas de percer le papier. Le but est de le faire marquer blanc. là, on va. Donc, je vais faire. alors on revient autant de fois que nécessaire si l'on voit alors si l'on voit qu'il en manque moi j'utilise une lampe c'est une lampe lumière du jour qui fait loupe aussi mais vous n'êtes pas obligé une simple lampe d'appoint vous suffira parce que de toute façon faut que votre éclairage soit nickel parce que là vous allez vous esquinter les yeux sinon bon je le finis et je vous montre l'étape d'après voilà j'ai fini de marquer ce côté maintenant il faut que je fasse les petits trous et pour ça je laisse mon papier collé dessus je le retourne et vous voyez on voit les petits coeurs là comme ça je vois que mes petits coeurs ils sont bien embossés et je prends une aiguille voilà une aiguille fine et je fais tous les petits trous et les petits trous on les fait pas le même côté que en fait l'embaussage vous voyez on voit les petits trous et là de ce côté on voit mes petits coeurs on voit les petits trous et là de ce côté on voit les petits sont des petits trous et les petits trous et les petits trous et les petits trous et les petits ils ont du tout petit j'ai fait le tour alors faut être technique pour ne rien oublier toujours faire la même chose et tant que c'est pas fini continuer dans les mêmes endroits parce que si vous vous dispersez vous savez que vous avez fait vous vous avez pas fait de toute façon avant d'enlever le papier on vérifie que tout est fait on est passé partout alors ma technique à moi c'est de les compter je sais que là j'en ai 14 mais je compte comme ça je sais que j'en ai pas oublié celui là je vais faire maintenant on va faire cela deux trois quatre cinq pour ça il vous faut une aiguille bien fine parce que sinon ça passe pas dans les dans les trous des plaques je vous suis pas dit C'est parti. Je vais faire mes coeurs maintenant. Alors, pour piquer, j'évite de piquer sur le tapis que j'embosse, mais chaque fois je me fais prendre. C'est parti. 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 Et les coeurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il arrive que la main fatigue, alors dans ces cas-là, on s'arrête. Quand la main fatigue, on arrête. Et quand on s'arrête, on plante l'aiguille. Comme ça, on sait où on s'est arrêté. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai apparemment fait tout le tour. Alors, je vais réparer les bêtises. Où c'est que j'ai fait une bêtise? Alors, je vais la remonter pour que vous puissiez bien voir. Voilà, j'ai piqué. Ça serait bien si je ne tremblais pas. J'ai piqué partout. Tout a été piqué, sauf le tour. C'est ce que je vais faire maintenant. Il n'y a plus que le tour à faire. Et là, j'ai oublié un cœur. J'ai oublié un cœur. Vous voyez? Il n'a pas été piqué, lui. Alors, je vais piquer celui-là avant de faire le tour. J'ai oublié un cœur. Alors, je vérifie qu'il y en est partout. Je n'ai rien oublié. Je vais faire le tour. Je n'ai pas pris du bon côté. Pas se tromper de côté. Je n'ai rien oublié. C'est parti. Et les crottes, j'ai dérapé. C'est parti. Je fais tout le tour et puis je vous reprends. Merci.